Eh bien salut tout le monde, c'est Lomi, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti pour une nouvelle vidéo sur Black Desert. Donc ça fait pas mal de temps maintenant que je me mets à faire des streams. Il y a des questions qui reviennent même assez souvent. Donc je me dis plutôt que de les répéter à chaque fois ou essayer de montrer comme je peux sur un stream qui n'est pas forcément tip-top, je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo. Donc j'avais déjà fait ce genre de mini tuto guide pour, par exemple pour la vidéo sur contourner la limite de poids ou même des spots d'XP ou de... enfin de grind ou de récolte. Et donc là pour cette fois c'est pour les miniatures de personnages. Voilà, donc comment modifier sa miniature de personnages comme on le voit ici. Donc pareil, si vous avez des suggestions pour ce genre de petites astuces, bah demandez-les moi et je vous ferai ça, il n'y a pas de problème. Donc on est parti, pour commencer on va sur l'explorateur Windows, donc le truc tout con, donc dans le disque dur, donc le jeu est installé sur Program Files x86, mais le dossier qui nous intéresse n'est pas ici, il est dans Utilisateur, donc Vincent, ça c'est pour moi, soyez pas con, prenez le vôtre. Mes documents, Black Desert, et là on va dans le dossier Face Texture. Et c'est ici qu'on a toutes nos miniatures de personnages, voilà. Donc je vous les montre vite fait. Tac, 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 tac. Et ça c'est que des personnages de manga pour moi, et ça c'est ma Deka. Donc de base. Hop, donc je vous montre, je vous montre tout de suite comment on fait, pourquoi j'ai fermé le dossier, enfin c'est pas grave. Donc on va chercher une image, donc comme on l'avait vu c'était, je vous le remontre rapidement. Hop, Utilisateur, Vincent, mes documents, Black Desert, Face Texture, voilà. Donc comme on peut le voir, c'est un peu un type portrait. Je vais essayer de prendre une image qui correspond le mieux, moi j'avais pensé à Neliel Bleach. Voilà, donc par exemple la première, pas trop mal, mais elle est carrée. Donc si je la mets à peu près à la même dimension, elle sera complètement dépixelisée, ou tout est tiré, ça va faire moche. Là par exemple, le format est pas trop trop mal, quoi. C'est à peu près ce style-là. Maintenant, il faut trouver une image pas trop trop dégueu, avec le format qui correspond. Elle, là. Elle par exemple, est assez cute en plus, et le format est pas trop trop mal. On va prendre celle-là, j'aime bien. Alors. Donc là, je vais vous l'ouvrir avec Paint, parce que tout le monde a Paint sur Windows, donc comme ça, ce sera facile à reproduire. Donc Paint, on chope l'image, on la fait glisser dedans, tac. Donc redimensionner, on décoche « Conserver les proportions », sinon on pourra pas modifier la taille de l'image. 624 x 804. Ok, hop, donc elle est pas trop trop déformée, ça va. On enregistre sous, donc au format bitmap 24 bits. Et là, on chope, on clique directement sur votre perso à modifier. Le nom est important, parce que c'est grâce à ce nom index, qui va associer l'image au personnage concerné. Donc on garde ce nom-là. Évidemment, l'image existe déjà, voulez-vous la remplacer ? Bah oui, on peut. C'est pas grave, je vous montrerai juste à la fin. On peut tout à fait récupérer l'image d'origine si vous le souhaitez. Donc c'est pas un problème. Donc on écrase. Voilà. Et là, on a notre Neliel. Nickel. On supprime le vieux JPEG. Et là, on a tout ce qu'il faut. Voilà. Donc, dans Black Desert, cette fois-ci. Donc pas besoin de relancer le jeu. Ça se met automatiquement. On voit notre ma petite Neliel. Voilà. Donc je vais charger le perso. Comme ça, vous verrez un peu comment récupérer l'image. C'est vraiment tout con. D'ailleurs, je vous invite aussi à me suivre sur Twitch. Si c'est pas déjà fait. C'est vrai qu'il y a pas mal de vidéos comme ça, conseils que je pourrais faire. Des trucs assez courts. Qui semblent plus ou moins évidentes pour des gens qui connaissent l'astuce. Ou qui jouent depuis un bon moment sur BDO. Mais pour des gens qui débutent ou qui s'y connaissent pas trop trop. Ça peut toujours servir. Donc. Nous voilà sur la DK. Comme on le voit, là, il a bien chargé l'image de Neliel. En couleur nickel. Donc si on veut récupérer notre ancienne image. Hop. On va sur la personnalisation. Donc de la DK. Voilà. Et là, on va tout simplement... On clique tout simplement sur prendre une photo de portrait. Hop. Je vous le fais. Et là, directement dans Face Texture, il m'a écrasé l'ancien. D'ailleurs, il a mis un vieux truc au-dessus de la tête. On va la reprendre parce qu'elle est vraiment pas belle. Ah, je crois que c'est parce qu'il y avait un message qui a pop en haut de l'écran. Ah oui, voilà. C'est quand même beaucoup mieux. Donc voilà. On peut récupérer notre image comme ça. C'est pas un problème. Évidemment, si on zoom, etc. L'image serait un peu mieux. Enfin, c'est à vous de voir après. Donc voilà, voilà les amis. C'est à peu près tout pour cette vidéo. Donc j'espère que ce petit guide vous aura plu et vous aura été utile. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et c'est tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada